Je vais vous parler d'un ouvrage qu'il a publié il y a quelques années, qui s'intitule Contreprêche, ouvrage qu'il a publié en 2006 et dont il nous dit dans sa préface « Le présent ouvrage, inspiré de mes chroniques hebdomadaires, diffusé depuis mars 2003 à partir de Tanger par Radio Méditerranée Internationale, m'a offert l'opportunité de m'adresser à l'auditoire francophone du Maghreb et de la rive sud de la Méditerranée. » D'emblée, quand on lit la préface de l'ouvrage, l'auteur nous donne deux clés pour comprendre l'horizon datant de son livre. D'une part, le titre Contreprêche, choisi par Abdelwahem Meddeb, pour la publication de ses chroniques, fait référence clairement au discours religieux musulman, présenté dans les mosquées, le prêche étant l'équivalent du serment dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire un texte essentiellement religieux. Mais, comme le titre l'indique, il s'agit de Contreprêche, c'est-à-dire d'un discours nouveau, plutôt rationnel, éclairé, puisque Abdelwahem Meddeb est connu pour ses positions plutôt comme défenseur de l'islam des Lumières et comme défenseur de l'introduction d'une certaine rationalité dans l'approche religieuse, même s'il est soufis par ailleurs, mais il reste quand même le fils des Lumières qu'il défend dans beaucoup d'autres essais. Et il s'inscrit clairement dans ce choix, dans la lignée d'Ernest Renan qui a, lui aussi, choisi de rationaliser l'approche religieuse, les textes religieux, puisque Renan écrit une prière laïque sur l'Acropole où il laïcise, en quelque sorte, la prière. Donc, on a l'impression que Abdelwahem Meddeb tente de faire, dans les prêches islamiques, ce qu'Ernest Renan a fait dans les prières catholiques. D'autre part, notre intellectuel tunisien dit que ces contre-prêches, il les a diffusés sur Radio Meddeb et il nous dit que ça a été pour lui l'occasion de s'adresser à un public francophone du Maghreb. Et donc, l'auteur semble suggérer que, puisque le public arabophone peut accéder aux prêches islamiques, lui, il propose des contre-prêches à son public francophone, puisqu'il cible son public. Il semble vouloir inventer un genre nouveau dans cette littérature engagée où il s'est distingué par d'autres ouvrages et il cherche donc à défendre une certaine vision qu'il a, aussi bien de la tradition musulmane que de l'islam. Nous sommes dès lors face à un problème crucial qui est celui de l'usage de la langue française, puisque nous sommes là pour parler aussi de ce sujet, la langue française, chez les intellectuels du Maghreb. Il semble donc, lui, réserver la langue française à ses controverses avec les islamistes. Plus précisément, la question pour nous est de savoir si le dialogue, cette forme de dialogue qu'il a choisi est toujours possible entre lui et ses adversaires, puisqu'il les désigne lui-même comme étant ses adversaires, étant donné que celui qui est considéré comme un nouveau penseur de l'islam choisit d'emblée de ne s'adresser qu'à un public francophone. Donc ça me paraît difficile de... Enfin, c'est problématique de dire... d'engager un dialogue dans une langue dont il sait pertinemment que ses adversaires ne la pratiquent pas et même ils sont relativement hostiles. Donc d'abord, en choisissant d'écrire en français sur le mode du contre-prêche, quel sens dès lors ce dialogue exclusif peut-il avoir ? Mais d'ailleurs, ce dialogue entre deux discours parallèles est-il utile ou même possible ? Et enfin, dans cet exercice, ne peut-on pas voir simplement un exercice rhétorique où l'objectif n'est pas tellement de convaincre l'autre, enfin les adversaires islamistes, mais plutôt de se réaliser lui-même en tant que penseur libre au sein de l'islam. Et je dis bien penseur libre, pas vraiment libre-penseur, comme je vais essayer de le démontrer, mais plutôt un penseur libre, mais qui garde un lien assez privilégié avec la tradition musulmane. Donc en lisant l'œuvre de Abdelheib, on a l'impression de prime abord que dans ses contre-prêches, l'auteur choisit la langue française, enfin considère plutôt la langue française, non pas comme une survivance d'un passé colonial, mais qui offre aujourd'hui un espace de liberté aux intellectuels qui vivent dans des sociétés maghrébines marquées par la culture musulmane. En effet, il écrit « Notre occidentalisme s'est renforcé suite au leg colonial qu'il importe d'apprécier positivement en dépassant la blessure infligée par cette séquence de l'histoire. L'adoption de la langue française nous a aidés à mieux maîtriser l'accès à la modernité, laquelle est de genèse européenne, occidentale. La présence de cette langue de concert avec les langues arabes et berbères s'enracine dans le socle qui soutient notre double généalogie spirituelle orientale-occidentale. Dans la croisée de cette généalogie, il est possible de surmonter la crise de civilisation que subissent les territoires structurés par la croyance islamique. » Fin de citation. Donc notre auteur, notre intellectuel appelle ses lecteurs à assumer pleinement l'occidentalisme des sociétés maghrébines situées géographiquement à l'occident de l'Orient, dans un espace plus proche géographiquement de l'Europe que du Moyen-Orient. Il les appelle à prendre conscience que la langue française est un outil qui permet, dit-il, de maîtriser l'accès à la modernité. Né en Europe et en Occident par le génie des hommes de la Renaissance et notamment par la philosophie des Lumières. Mais la langue française a pris souche dans des sociétés où d'autres langues sont aussi présentes, comme l'arabe et le berbère. Merci. Cette cohabitation entre le français, l'arabe et le berbère a pu créer des tensions, voire des conflits et des débats souvent stériles sur le thème de l'identité, sur la question de qui sommes-nous. Et c'est ce que Medeb appelle la crise de civilisation que subissent les territoires structurés par la croyance islamique. Et on voit bien qu'il évite de parler de sociétés musulmanes ou arabes, il parle de territoires structurés par la croyance islamique. Car effectivement, ces expressions maghrèbes arabes, monde arabe, etc., pour lui, méritent discussion. Donc pour lui, la langue française est un leg colonial, expression qui fait écho au butin de guerre de Kate Biasine, mais ce leg est une richesse pour peu que les sociétés maghrébines l'assument sereinement dans un esprit de synthèse entre les différentes composantes linguistiques et identitaires et non dans la contradiction ou dans l'exclusion. Or, les sociétés maghrébines n'arrivent pas à faire la synthèse entre leurs différentes composantes identitaires et religieuses. On voit bien les tensions qui existent déjà entre l'arabe et le berbère au Maghreb, mais aussi entre l'arabe et le français. Et donc, Medeb interpelle ses concitoyens avec un certain agacement dans pas mal de ses chroniques en disant « Il ne s'agit pas de s'épuiser avec la question comment être moderne sans se trahir. La fidélité à soi se transforme en maladie maniaco-dépressive lorsqu'elle décide de raviver des dispositions juridiques pulvérisées par l'histoire et par la volonté des peuples. Mieux vaut être animée par le souci de rester soi-même en osant entrer dans l'espace qui s'ouvre pour circuler sur la vaste scène du monde. » La capacité du monde arabe à entrer dans la modernité, Medeb l'analyse comme étant dû à la peur de trahir, la peur d'être infidèle à la tradition. La peur crée alors une fragilité, elle paralyse même nos sociétés et les empêche d'entrer de plein pied dans la modernité. Assumer la présence du français d'un côté et de l'arabe de l'autre pourrait créer une pluralité linguistique et une diversité culturelle qui seraient favorables à l'émergence de sociétés démocratiques et ouvertes. Alors on peut toujours nier la réalité par peur, par fragilité ou par idéologie, mais la langue française est malgré tout présente dans nos sociétés maghrébines qui sont arabophones, francophones mais aussi berbérophones. Dans une chronique qu'il consacre à Jacques Derrida, philosophe français juif d'Algérie, qui incarne à ses yeux vraiment cette synthèse entre différentes cultures, aujourd'hui disparu, ou on voit disparition dans la plupart des pays, mais pour Medeb, Derrida est vraiment la figure de ce que le Maghreb a été dans sa richesse et dans sa diversité. Alors il dit, en s'adressant à Derrida, « Entre la pluralité des usages berbères, arabes, dialectes divers, espagnols, italiens et la hantise de l'unicité référentielle, la langue française chemine à travers les lieux du Maghreb, sur place et en déplacement, ici, ailleurs et dans cette langue que nous avons en partage, jeudi depuis la lumière de Tanger, ce qui se trouvait à Tanger au moment où il écrivait cette chronique, Jacques Derrida salue. » Medeb, auteur de « La maladie de l'islam », utilise ici dans ses contreprêches une expression chargée de connotations négatives empruntées au registre médical. Il parle de « hantise de l'unité référentielle » qui relève de l'ordre de l'obsession, de la fixation qui peut dégénérer en ce qu'il appelle la maladie de l'islam. Cette hantise de l'unité va, en effet, de pair avec la hantise de la pureté, de la race ou de la religion ou de la langue qui ne peut qu'aboutir à toute forme de totalitarisme et de fanatisme. À cette hantise, Medeb oppose l'exemple de Jacques Derrida qu'il salue comme l'emblème d'un monde aujourd'hui disparu mais pour lequel il éprouve une certaine nostalgie. Mais l'appel à accepter l'aventure de la diversité et de la pluralité qu'il lance d'une manière récurrente dans ses chroniques, qu'il lance vers le monde arabe et notamment vers le Maghreb, est motivé par le fait qu'il observe souvent, il le dit, que le monde arabe est en train de se vider de ses minorités religieuses et il ne veut pas accepter ces minorités linguistiques. Pour lui, ce n'est pas simplement un souhait de préserver la pluralité ou la diversité religieuse et linguistique mais il observe que de toute façon c'est une réalité qui existe et qui se maintiendra quoi qu'il arrive. Lui-même, grand voyageur dans le temps et dans l'espace, il s'émerveille là où il trouve des traces de cette diversité qu'il a pu observer jusque chez les vikings puisque, il écrit, l'histoire des vikings dont leur rapport avec l'islam est riche en événements. L'épisode sicilien des Normands, originaire de Scandinavie, reste le plus connu. Ces rois du Nord surcréent une civilisation multiculturelle, polyglotte, avec des inscriptions en latin, grec, hébreu, arabe. Le décor et l'art architectural ont créé aussi une belle synthèse entre les inventions gothiques, byzantines, fatimides. Nous percevons cette séquence historique à un moment précieux, annonçons notre temps, forgeant une civilisation aménageant une place à ceux qui prônent une politique de la traversée et de l'hétérogène. Aujourd'hui, la diversité se rencontre partout dans le monde, y compris dans les endroits les plus improbables. Là, il nous parle des pays scandinaves où il trouve des traces des Fatimis, des traces de l'arabe, des inscriptions en arabe. Et c'est sans doute par une certaine fierté d'appartenir à une culture qui a su trouver sa voie au Moyen-Âge jusque dans l'Europe du Nord. Mais Deb n'a d'ailleurs jamais renié son appartenance à la culture et à la civilisation islamique dont il se réclame. Mais il voit dans cette présence d'une grandeur aujourd'hui perdue, entre guillemets, un moment précieux annonçant notre temps. Non pas d'un retour à un islam conquérant médiéval en Europe, mais plutôt d'une nouvelle civilisation planétaire, globale, qui se généralise et qui est celle de la diversité, entre guillemets, de la traversée et de l'hétérogène. Le monde aujourd'hui est en train de devenir divers, multiple, et le monde arabe ne peut pas échapper à cette évolution planétaire. Il doit quitter l'illusion de pouvoir vivre sans ses minorités, sans sa diversité et sans sa pluralité. Cette diversité rencontrée dans l'histoire et dans la géographie, mais Deb est heureux de la retrouver aussi dans la musique. Avec l'exemple de l'orchestre symphonique créé par Daniel Barenbaum et Édouard Saïd, deux grands esprits, deux génies, un juif israélien et un arabe palestinien, dont il nous apprend que cet orchestre a été invité en 2020 à s'installer à Séville par le président du gouvernement autonome d'Andalousie, en souvenir du passé historique de cette région qui connut la cohabitation avec la convivance entre juifs, musulmans et chrétiens pendant sept siècles. De cette réalité historique, il est possible en effet de construire un mythe qui nourrissent les imaginaires afin de trouver des solutions, fustelles minimales, à quelques problèmes irrésolus de notre temps. Avec ce parrainage andalou, l'orchestre se dote d'un symbole supplémentaire qui surdétermine la portée symbolique de cette entreprise. Fin de citation. Donc la force du symbole convoquée ici par le gouvernement andalou et qu'il a, la force du symbole de cet orchestre entre Barenboim et Édouard Saïd, a sa propre logique ce symbole et il a sa propre dynamique qui frappe les esprits et qui les inspire aussi. Le premier sens du symbole, c'est qu'il se situe à Séville, c'est-à-dire en Andalousie, devenu un mythe de cohabitation pacifique et tolérante. Alors le mot mythe, c'est lui qui l'utilise. Le mythe de cohabitation pacifique et tolérante des trois religions en Europe au Moyen-Âge. Et c'est Medeb lui-même qui parle de mythe puisque on sait aujourd'hui que la réalité de l'Andalousie a été sans doute beaucoup plus complexe qu'une société idéale de cohabitation entre diverses religions et diverses communautés. Mais pour lui, Sanferia, c'est un mythe utile, efficace, qui agit sur l'imaginaire arabe et européen aujourd'hui et donc il l'utilise en sachant très bien qu'il s'agit d'un mythe. Le deuxième niveau du symbole, c'est que l'orchestre en question est une création d'un Israélien et d'un Palestinien qui se mettent ensemble pour envoyer un message de paix, toujours recherché et toujours espéré comme possible entre les deux peuples. Enfin, un autre niveau du sens du symbole, c'est que le message de Medeb cherche à envoyer à son public l'idée que l'espace méditerranéen du nord comme du sud est destiné à être divers et pluriel. La présence juive, chrétienne et musulmane qui est une donnée voulue par l'histoire et par la géographie, donnée aujourd'hui qui est malmenée, l'actualité malheureusement nous le montre tous les jours parce que certains voudraient faire disparaître cette donnée-là et pourtant un élément constitutif, consubstantiel aux sociétés méditerranéennes. Cette pluralité religieuse que Medeb cherche à défendre de toutes ses forces dans le monde arabe auquel il s'adresse à travers Radio Méditerranée, certes elle est aujourd'hui mise à mal à cause de toutes les guerres qui ravagent le Moyen-Orient arabe et qui pourtant reste une donnée démographique inscrite jusque dans la langue arabe elle-même. Et là, Medeb parle de la langue arabe comme étant la langue arabe littéraire, écrit-il, est une langue moderne qui porte l'empreinte de l'effet très positif de la Nahwa, le mouvement de réforme du XIXe siècle qui garde pour elle d'avoir modernisé la langue, modernisation obtenue dès le milieu du XIXe siècle grâce à l'action des écrivains arabes d'origine chrétienne. Ils furent pour leur part marqués par la nouvelle traduction de la Bible en un arabe simplifié, délibérément éloigné de l'arabe coranique. Donc l'arabe moderne, l'arabe classique, l'arabe littéraire est une langue qui a été inventée dans une large mesure par les chrétiens d'Orient qui ont participé, en partie, pas complètement, mais enfin, ils ont participé à la traduction de la Bible dans un arabe châtié, mais un arabe qui est différent de la langue arabe coranique. Et donc, voilà une donnée que beaucoup de locuteurs arabophones du Maghreb ne connaissent pas et qui pourtant est une réalité historique. Alors, bien sûr, la Nahva, je vous rassure tout de suite, je ne parle pas de la nôtre, la Nahva, la Renaissance, la Renaissance, le mouvement de Renaissance arabe XIXe, XXe siècle, les chrétiens arabes, les chrétiens d'Orient, ils ont joué un rôle important. Et on peut dire que, comme la Bible, la traduction de la Bible, parce que la Renaissance est une notion aussi qui a commencé d'abord en Europe, comme vous le savez, mais le choix de ce terme Renaissance, Nahva, n'est pas bien entendu gratuit. On a choisi ce terme-là parce qu'en référence à la Renaissance européenne, où la traduction de la Bible du latin vers l'allemand, opération commandée par Luther, a donné naissance à la langue allemande moderne. Eh bien, la langue arabe moderne, on peut dire qu'elle est née aussi de la traduction de la Bible vers cette langue arabe un peu particulière. Par conséquent, cette défense et illustration de la présence de la langue française au Maghreb francophone par l'histoire et par la géographie s'appuie sur le constat d'une réalité linguistique, mais aussi sur l'invocation de mythes historiques et de symboles esthétiques, car pour lui, l'enjeu de cette bataille culturelle est ailleurs. Il se situe dans un combat clairement idéologique au sens fort du terme, c'est-à-dire un combat des idées auxquelles Medeb a consacré l'essentiel de sa vie. Il s'agit pour lui d'un combat contre ce qu'il appelle la maladie de l'islam. Alors, dans ses contre-prêches, Medeb revient souvent à cette thèse qu'il a défendue dans son ouvrage « La maladie de l'islam » et qui pose la problématique de... Je finis. J'ai encore cinq minutes. Très bien. Nous avons l'éternité devant nous, n'est-ce pas, pour parler de ces problèmes de civilisation et de rencontres. Donc, c'est la problématique de l'islam face à la modernité qui est posée aussi bien dans contre-prêches que dans la maladie de l'islam. Ainsi dit-il, comment être soi-même dans la maîtrise de cet impossible dialectique ? Tel est l'enjeu et le défi du présent et du futur. Tout le reste n'est que vanité et chimère. La demande anachronique des intégristes est annulée par la vérité concrète de cette perspective. Elle ne fait contretenir dans la violence une illusion. Le totalitarisme communiste a duré 80 ans et a fini par disparaître. Le totalitarisme intégriste est de même destiné à s'épuiser et à s'éteindre. Donc, Medeb pose le problème de ce qu'il considère comme une impasse historique dans laquelle le monde islamique s'est enfermé depuis le IXe siècle, c'est-à-dire depuis le temps où il a fermé le porte de l'ishtihad, c'est-à-dire de la libre interprétation des textes sacrés et qu'il s'est condamné à être paralysé, tiraillé entre le poids d'une tradition figée et un nécessaire travail de modernisation de cette tradition pour pouvoir vivre dans son époque. Il s'agit bien d'une aporie dans cette dialectique de la tradition et de la modernité. Or, comment faire la synthèse, comment dépasser cette aporie ? C'est ce à quoi Medeb consacre sa vie, notamment en confiant qu'à la fin, l'intégrisme, hostile à toute la modernisation de la tradition, finira par disparaître comme d'autres formes de fascisme ou de totalitarisme ont disparu avant lui. Mais la fin de l'intégrisme ne se fera pas d'elle-même. Les intellectuels doivent jouer leur rôle dans cette bataille et qui est d'abord, aux yeux de l'intellectuel francophone qu'il est, une bataille linguistique avant tout. En effet, il écrit dans l'une de ses chroniques, la guerre que nous connaissons aujourd'hui, c'est aussi une guerre des mots. Elle se manifeste à travers la crise de civilisation qui trouble nos contemporains. Elle en est un des révélateurs. Or, c'est une guerre où nous avons les moyens d'être les plus offensifs. Il s'agit d'un combat qui doit porter ses fruits et qu'il nous faut conduire sans relâche, avec constance, car il relève de notre compétence. Il nous incombe de diffuser des notions, des concepts, pour nous, familiers, mais inouïs pour le sens commun islamique. À nous d'adapter les idées, la palette intellectuelle qui devrait colorer l'univers mental de ces gens et influer sur ces heures et ces jours. Il importe de ne pas déserter le front du discours, d'y séjourner au contraire avec vigilance, car nous participons, que nous le sachions ou non, à l'irruption d'une révolution du langage. Elle occupe le champ politique comme le domaine éthique. À l'instar d'un Voltaire, vouant sa vie à vouloir écraser l'infâme, Abdel Waheb Medeb a consacré sa vie à vouloir combattre ce qu'il appelle la maladie de l'islam. Il s'agit bien d'une bataille des mots et des idées, mais aussi une bataille de civilisation. Le vocabulaire qu'il utilise relève du champ guerrier. Il parle d'être offensif, il parle de mener le combat, il parle de ne pas déserter le front du discours. Oui, c'est une guerre, une guerre contre l'ignorance, contre l'obscurantisme et contre le totalitarisme. Cette bataille, le monde ne pourra pas la gagner si les intellectuels, et si Medeb interpelle les intellectuels d'abord francophones du Maghreb, si ces intellectuels-là n'y prennent pas leur part par refus ou par peur ou par paresse. Il s'agit d'introduire dans l'univers mental de la culture musulmane des concepts nouveaux relatifs au champ de la laïcité, de la démocratie, de la séparation du religieux et du politique. L'enjeu est important et pas seulement politique, mais aussi éthique. Et c'est la raison pour laquelle Medeb interpelle le monde musulman, mais il interpelle aussi le monde occidental. L'enjeu, il est planétaire aujourd'hui, il n'est pas seulement réservé au monde musulman. Car il voit aussi en Amérique la montée des intégrismes. Ainsi, dit-il, dans cette guerre du bien contre le mal, intégriste islamique et islamiste et néo-conservateur américain, propose des constructions équivalentes. Simplement, il ne part pas du même sens les mêmes mots. Medeb fait allusion dans cette expression manichéenne du bien contre le mal à la guerre en Irak, qui a détruit le pays et a ravagé les vestiges de l'une des plus vieilles civilisations du monde, celle des babyloniens. En renvoyant dos à dos les intégristes musulmans et les néo-conservateurs américains, Medeb cherche à démontrer que la guerre n'est pas entre Orient et Occident. Elle n'est pas entre islam et christianisme, mais bien entre deux visions du monde. Entre d'un côté ceux qui partagent la même vision de la civilisation, qui se trouve aussi bien dans le nord que dans le sud, des esprits libres et ouverts, face à des esprits fanatiques et intolérants des deux côtés aussi de la Méditerranée, c'est-à-dire aussi bien en Occident qu'en Orient. Donc pour lui ce n'est pas une guerre de religion, mais plutôt une guerre de civilisation, au singulier pardon, une guerre de la civilisation face à la barbarie, de l'ignorance face aux Lumières. En somme, Contreprêche est un ouvrage engagé dans un combat d'idées. Ce combat, bien inscrit dans l'actualité, puisqu'il s'agit d'un ensemble de chroniques radiophoniques, permet à Medeb de revenir sur les thèmes qui lui sont particulièrement chers et qu'il a défendu tout au long de son œuvre littéraire, politique mais aussi dans son œuvre poétique. Il défend sa vision de l'islam qui s'inscrit dans un monde pluriel, riche de sa diversité et où la langue française joue le rôle de trait d'union entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre la tradition et la modernité. Mais pour que cette langue puisse jouer son rôle, il ne faut pas qu'elle soit perçue par ses locuteurs comme un simple outil de communication, mais plutôt comme un véhicule d'un ensemble de valeurs, de la laïcité, de la démocratie, héritée des Lumières. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle est perçue par les ennemis des Lumières justement et de la laïcité, qui cherchent à la faire reculer et à minimiser son rôle parce qu'ils sentent bien qu'elle porte justement des valeurs qu'ils considèrent comme étrangères aux sociétés musulmanes. Et donc Medeb l'a compris et c'est pourquoi il a cherché à le faire comprendre aussi à son public et moi j'essaie de le faire comprendre aussi à notre public d'étudiants. Merci de votre attention. J'espère que nous aurons donc un petit peu de temps à la fin pour revenir avec des questions et des discussions parce que bien sûr ce que nous voulons entendre se prête à toutes sortes de discussions. Donc nous enchaînons avec madame Ibtissem Bouslama qui enseigne ici et qui est spécialiste des relations entre la littérature et la peinture, particulièrement chez René Char, mais pas seulement. Et donc nous l'écoutons. Merci Monsieur le Président. Je vais vous parler aujourd'hui d'une problématique que j'affiche en titre, à savoir la peinture du soulèvement dans Pigment du Guyanais Léon Gontran Damas. En 1939, deux ans après la première parution de Pigment, ce recueil fut l'objet d'une interdiction pour atteinte à la, je cite, pour atteinte à la sûreté de l'État français. Ce fait a suscité mon intérêt pour aller chercher dans le recueil ce qui aurait pu dicter une telle interdiction émise par le pouvoir politique de l'époque dans le contexte historique mouvementé, il est vrai, de la Deuxième Guerre mondiale. Cette recherche a croisé la lecture d'un très bel ouvrage intitulé « Soulèvement » au pluriel, publié en 2018 sous la direction de Georges Didier Huberman, qui est le catalogue d'une exposition aux jeux de paumes à Paris de 2016 à 2017. Troisième incident de parcours important, c'est l'histoire toute proche d'un soulèvement populaire porté par la jeunesse tunisienne en 2011. Ces trois événements et à part inégal ont formé mon désir de lecture de pigments pour y chercher les fondements et les aspérités d'une pensée libre qui ne se contente pas d'être mais qui s'exprime en repoussant les limites des différents dictates. « Sombretant », c'est par ces mots, note Didier Huberman, c'est par ces mots que Bertolt Brecht s'exprimait un jour pour ses contemporains et depuis sa propre condition d'homme environné par le mal et le danger, d'homme exilé, de fugitif, de perpétuel migrants qui attendaient des mois pour obtenir un visa, franchir une frontière. Oui, son beau temps, c'est ainsi où nos frères humains sont morts en Tunisie et meurent en Algérie, au Hémen, en Irak, à Beyrouth, en Syrie, en Palestine, en mer Méditerranée et partout où l'obscurité et l'obscurantisme règnent en maître. Que cherchent-ils ? Que cherchons-nous ? Et que cherche Damas. La liberté qui est souvent un désir de libération, un désir qui peut prendre la forme d'un soulèvement, comme ce fut le cas pour nombre de soulèvements vécus, notamment ici en Tunisie, bien sûr. Mais, note Didier Huberman, mais les possibilités demeurent immenses quand il est vrai que le soulèvement est un geste sans fin, sans cesse recommencer, souverain, comme peut être dit souverain le désir lui-même, ou cette pulsion, cette poussée de liberté dont a pu parler Sigmund Freud. Fin de citation. Le soulèvement comme une clameur, un geste et une expression, celle des mots et d'une langue qui sont un langage, qui lève le voile du dessus le regard, l'ouvre, le nourrit et l'agrandit. Ce regard grand ouvert est celui entre eux de Damas, qui dans le pigment s'exprime en français, langue porteuse d'une force d'insoumission et d'une dynamique disjonctive de par son côtoiement avec d'autres langues maternelles et aussi d'un combat, d'un engagement social et politique mené tout au long de sa vie. Fondateur du mouvement de la négritude aux côtés de Senghor et de Césaire, Damas est pourvoyeur d'un pouvoir d'insurrection à travers un langage et un rythme qui fustige l'ennemi à multiples faces. Il nous dit « de tout ce qui m'emmerde, en gros caractère, colonisation, civilisation, assimilation et la suite ». Proclamant qu'il aspire à n'être qu'une aigre dans une Afrique cambriolée, ce sont là ses mots, et à la recherche d'une identité qui ne souffre d'aucune assimilation, le poète élève sa voix à travers les rumeurs du siècle qu'il a vu naître pour affirmer son sentiment d'horace, là aussi c'est ce qu'il dit, et poursuivre sa quête de la lumière, faisant foi de ce que note Marie-Josée Monzin, à savoir que, je la cite, « le soulèvement est une fiction constituante qui veut échapper à toute gravité constituée ». Le titre du recueil pigment fait voir premièrement la couleur de la peau, en tant que constituant immédiat et organique de l'être d'Amassien, puis à la peinture en image de sa révolte, en renvoie direct à l'étymologie latine du mot pigmentum, de pingere, qui signifie tout simplement « peintre ». Cette peinture se traduit par la construction de métaphores de l'ombre, par la scansion d'un rythme et d'une langue de la résistance, pour enfin se lever dans les images de l'envol et du souffle. Et je vais commencer par réfléchir avec vous sur les métaphores de l'ombre. Ce qui est intéressant au départ, c'est de signaler que Damas déclare, je le cite, « sa fierté de s'en mêler ». C'est ce qu'il dit dans un poème intitulé « Névralgie ». Et il dit aussi « ma foi de marron, de marron qui mange à sa faim ». Donc déclarant cette fierté-là et œuvrant pour la reconnaissance de son identité plurielle, Damas recourt à la construction d'images qui font voir l'émergence d'une conscience poétique marquée par les blessures de la conscience noire. Aussi, cet imaginaire est informé par deux ésotopies prégnantes, celle de la nuit et celle du sang, qui tout en conduisant bien sûr les valeurs de l'ombre, de la souffrance et de la mort, font voir néanmoins un horizon de lumière. L'ombre est ce qui détermine la présence de « l'étang nègre », entre guillemets, parce que là je cite « glissant », il donne la définition de ce que c'est qu'un « l'étang nègre », Édouard Glissant. Donc l'ombre est ce qui détermine la présence de l'étang nègre du poète, statut identitaire en conformité avec la légende, quand Damas dit « et bec de gaz qui rendent plus tristes ces nuits au bout desquelles occidentalement avance mon ombre, pareil à ma légende d'un message ». Puis une temporalité nocturne vient prendre le relais pour diffuser une indécision des signes, temporel, afin d'avancer vers la construction d'une temporalité noire, marquée négativement et qui correspond à un temps mémoriel. En effet, la composante de la nuit structure un espace marqué par l'absence de repères identitaires et même par leur négation. Quand on lit Damas, il est des nuits sans nous, il est des nuits sans lune. Cet espace temps de la nuit réfère explicitement à un temps ancestral dont le poète veut retracer les contours par devoir de mémoire historique envers ses frères nègres, esclaves du temps jadis. Aussi, c'est un paysage symbolique du voyage et du passage, nuit et eau mélangé, qui se fait l'écho de cette plainte. Quand Damas dit « Sur l'océan, nuit noire, je me suis réveillée ». Cette plainte, qui est par ailleurs concrétisée par l'astre lunaire, dépositaire des voix tristes tue. Un piano, dit-il, répétant la rengaine d'un clair de lune à soupir. L'impuissance à dire cette souffrance fait voir la nuit comme une temporalité vide de sens, sans répondant, ni épaisseur, où seuls résonnent les aboiements d'un chien solitaire, quand on le lit dans un poème qui s'intitule « Si souvent, si souvent mon sentiment de race m'effraie autant qu'un chien aboyant la nuit ». Cet état des lieux sourds où fusionnent le noir de la nuit et les cris de désespoir se rend plus expressif par la mise en relief d'un autre constituant métaphorique qui lui est intimement lié, à savoir le sang. Représentant la dimension matérielle de la blessure, le sang traduit l'impact de la violence dont fera victime ses frères de « mauvais sang », disait déjà Rimbaud dans une saison en enfer. Et voilà ce que dit Damas « Un goût de sang me vient, un goût de sang me monte, mérite le nez, la gorge, les yeux ». Prenant l'ampleur d'une véritable obsession, le sang nourrit l'expression de la haine du poète, qu'il associe aussi à la valeur de la plaie. Et rien, dit-il, rien ne saurait autant qu'elle m'aimait ma haine qu'une large marre de sang, faite de ces coups-là tranchants qui maintenuent les morts narrages. Image violente, il est vrai, qui est néanmoins loin de suggérer le degré d'intensité présent dans l'évocation de sévices commis par le colonisateur blanc et dont le poète se sent complice malgré lui quand il dit « J'ai l'impression d'être ridicule, parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation ». Dans le poème intitulé « La complainte du nègre », seul titre qui affiche le mot « nègre » dans tout le recueil d'ailleurs, le poète présente un corps solidaire avec les esclaves ouvriers des champs de canne à sucre et dont le corps fut meurtri quand on lit « Mon hébétude du temps jadis, de coups de corps de noueux, de corps calcinés, de chair morte, de fer rouge, sous le fouet qui fait marcher la plantation et s'abreuver de sang, de mon sang, de sang, la sucrerie ». Enfin, on peut signaler que ces deux composantes de la nuit et du sang se mélangent dans le même espace poétique pour créer une image choc produite dans la métaphore oxymorique, quand on lit « Il est des nuits sans nous, il est des nuits sans lune, ou jusqu'à l'asphyxie moite me prend l'accrodeur de sang jaillissant de toute trompette bouchée ». Par rapport à cet horizon fermé où s'entrechoque la douleur et la mort et dans une attitude d'ouverture, le poète entrevoit néanmoins la possibilité d'une sortie qui configure la lumière par la voix du phare, éclaireur de route, quand on le lit, et la voix du phare, dit-il, à des milles plus fortes que l'incendie crépusculaire des palétuviers. Cette voix est entendue dans une langue et un rythme de la résistance que façonnent bien sûr les modulations de ces langues natales. Et j'en arrive maintenant à ma deuxième partie consacrée à la langue justement et au rythme de la résistance que chante Damas dans son recueil. J'ai mis un petit sous-titre qui est une formulation que j'emprunte à Édouard Glissant qui est l'imaginaire des langues. Et justement j'aimerais commencer cette réflexion sur la langue et le rythme de la résistance par la mise en avant d'une déclaration d'intention qui a été mise par Édouard Glissant et déclaration qui nous fait saisir la complexité de l'appréhension de la situation linguistique dans laquelle se trouve Damas. Voilà ce que dit Glissant. Cette rhétorique de la langue française qu'on nous a enseignée est un élément négatif supplémentaire. Il a fallu réagir contre. La pratique de cette rhétorique nous a enseigné que la langue française était la seule qui pouvait exprimer quelque chose de nos réalités. Il a fallu combattre cela pour croire que les poétiques du créole, des créoles, pouvaient aussi exprimer quelque chose et qu'une nouvelle poétique pouvait naître qui serait une combinaison, une synthèse des poétiques créoles et des poétiques du français. Fin de citation de Glissant. Face à cette problématique des langues, Damas choisit dans son recueil l'angle de la dérision qui lui permet d'observer une distance salutaire avec la langue française. Ainsi, dans une tentative de dédramatisation de la situation du colonisé, le poète donne à lire le français dans une figure de rejet ironique en la comparant, dit-il, à un « ok ». Taisez-vous, vous ai-je dit ou non ? Dit, qu'il vous fallait parler français, le français de France, le français du français, le français français. Il est par ailleurs question dans Névralgie, parlant en 1966, d'une autre forme de mise en dérision du français à travers sa caractérisation implicite de langue saburale, c'est-à-dire tout simplement une langue blanchie par la maladie et qui porte donc avec cette couleur le symptôme d'une maladie. Voilà ce qu'il dit. « La langue saburale a bel et bien tort de prendre sa terre entendue quelque part et de répéter à tout venant, tout vent, trop tard. » « Les langues malades » détermine ainsi la langue française qui est au regard de Damas, cette langue du pouvoir dominateur, mais que néanmoins il parle et il écrit. Ainsi, écrivant en français, le poète est une sorte d'exilé de la langue qui, à son corps défendant, doit se soumettre à ce dictat de l'expression. Dès lors, voit le jour une poétique de la relation et de la rupture se matérialisant par une forme de résistance langagière qui lui fait lever les couleurs et les images de ses Antilles natales. Dans ce sens, le poète œuvre pour la mise en résonance d'une hybridité constitutive des mélanges linguistiques qui compose son identité en rapport avec un langage ouvert sur le monde dont il s'inspire pour composer un langage divers, tout à fait proche de ce qu'Edouard Glissant nomme l'imaginaire des langues. Ainsi, la langue poétique de Damas est un langage qui joue sur l'alternance entre enracinement et déploiement de sa vision de poète aux identités multiples qu'il ne cesse de faire voir le principe fondamental de la solidarité des langues au sens aussi encore où l'entend Édouard Glissant quand il dit, je le cite, « Je crois qu'il y a une solidarité de toutes les langues du monde et que ce qui fait la beauté du chaos au monde, ce que j'appelle le chaos au monde aujourd'hui, c'est cette rencontre, ces éclats, ces éclatements dont nous n'avons pas encore réussi à saisir l'économie ni les principes. » Si effectivement Damas se sent exilé à l'étroit dans la langue de l'autre, il plaide pour l'expression d'un sujet multilingue qui garde dans sa mémoire et dans son corps les sonorités d'une tradition orale ancestrale. Dans cette perspective poétique, son écriture se libère des chaînes de la prosodie et de la versification pour conquérir un nouvel espace d'expression artistique, ne serait-ce que celui de la typographie, profitant certainement des leçons d'un Malarmé, d'un Napolinaire ou encore d'un Robert Desnos, dont il fut l'ami et qui préfaça la première édition de Pigment en 1937 en le présentant en ces termes, je cite Desnos, « Il se nomme Damas, c'est un nègre. » « Damas est un nègre et tient à sa qualité et à son état de nègre. » En fait, c'est en cet état de nègre que le poète entretient dans ses poèmes un rythme musical qui s'inspire bien sûr des mélodies ancestrales en faisant voir graphiquement, à la manière des calligrames d'apollinaire, les battements d'un tam-tam, paradigme sonore par ailleurs présent chez son ami Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal. La mise en scène rythmique des poèmes accueille d'autres sonorités, musicales, propres au blues et au jazz, notamment qui sont les musiques qui ont accompagné sa vie parisienne dans les années 30 et au-delà. Aussi, les notes langoureuses du blues, par exemple, sont-elles visibles dans un poème tel que « Trêve » alors que les notes de la valse, viennoise de préférence, mettent en relief avec une note d'humour l'appartenance malgré soi à la France quand il dit « Mes amis, j'ai valsé, valsé comme jamais mes ancêtres et les Gaulois au point que j'ai le sang qui tourne encore à la viennoise. » Ainsi, la musique des mots damassiens et leur rythme relèvent le défi de rendre visibles des sons qui identifient le champ profond d'un langage en prise avec ce qui le modifie et le transforme. Dès lors, une composition polyphonique des plus expressives voit le jour qui mêle intimement l'enchevêtrement des voix formant un l'être multiple damassien. Et on y voit poindre un mouvement de révolution de la langue, des langues. L'expérience de l'écriture, j'en arrive maintenant à ma dernière et troisième partie, très rapidement. L'expérience de l'écriture poétique lors de ce premier recueil permet à Damas de mettre les premiers jalons d'une esthétique de la subversion qui se manifeste par l'existence d'un rêve, qui est la manifestation d'un engagement humain. Il dit « sillon nouveau d'incantations fugitives muettes à la poursuite d'un semblant de rêve ». Ce rêve de libération et d'envol, puis son énergie dans les images pesantes d'un réalisme parlant qu'il transforme par le pouvoir des mots. « Éveille mon cœur », dit-il, « mon rêve qui se nourrit de leur dégénérescence est plus fort que leur goudin d'immendice brandie ». Force de soulèvement des mots qui transmettent les échos du mémoire dont le poète se veut être le dépositaire universel au-delà des clivages raciaux. « Je me sens prêt à écumer toujours de rage contre ce qui m'entoure, contre ce qui m'empêche à jamais d'être un un », dit-il. D'où l'existence d'une rage d'expression, c'est chère à Francis Ponge, et qui se nourrit de l'espace même où elle fut malmenée, réactivant la quête ancestrale de la lumière. Et c'est la musique qui vient traduire au mieux cette quête inlassable dans un poème, par exemple, hommage à Louis Armstrong, et qui s'intitule « Shine ». Est-ce aussi ce souffle de la musique et cette aire de lumière chantée qui canalise le mieux les voix de la transmission de la liberté ? Car, comme nous le dit Marie-Josée Monzin, « Ce qui allège et fait voler commence par nous remplir d'un éther impalpable, où se mêlent les mots, les images et les sons suscitées par le souffle, corps, esprit, âme, sont soulevées par la divine énergie du désir, pneuma, spiritus. Enracinement et en vol, concentration et déploiement, douleur et chant, musique et lumière, noire de préférence, tels pourraient être les constituants majeurs sur lesquels se joue la peinture du soulèvement d'un pigment. Se déclarant, je le cite, comme « nègre de personne ». D'ailleurs, cette formulation de Damas lui-même, « nègre de personne », a servi comme titre d'un roman dans lequel Damas est le héros principal d'un roman de Roland Breval qui est paru en 2016 chez Gallimard et qui s'intitule justement « nègre de personne ». Donc, se déclarant comme « nègre de personne », Damas affiche son métissage et son identité de sang mêlé, sang noir, sang blanc, sang amérindien. Comme valeur d'une lutte et d'émancipation contre la douleur de l'ancienne blessure qu'il brandira encore dans le contexte, par exemple, d'un autre recueil paru beaucoup plus tard, en 1956, intitulé en anglais « Black Label ». Damas, entendant sûrement la voix de son ami Césaire qui lui assure qu'une vie d'homme, ce n'est pas ombre et lumière, c'est le combat de l'ombre et de la lumière, ce n'est pas une sorte de ferveur et une sorte d'angélisme, c'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Enfin, la citation de Césaire. Enfin, permettez-moi, avec ferveur, de vous dire une prière. Elle s'intitule, cette prière, une prière rogue. Elle est écrite en 1948 par René Char, dans son recueil entre pauvreté et privilèges, René Char, auquel j'associe ma voix quand il dit « Gardez-moi la révolte, l'éclair, l'accord illusoire, un rire pour le trophée glissé des mains, même l'entier long fardeau qui se cède, dont la difficulté nous mène à une révolte nouvelle. Gardez-nous la prime verte et le destin. » Je vous remercie. Merci pour toute cette belle poésie qu'on a beaucoup entendue à l'occasion d'ailleurs d'un débat en France puisque nous avions à l'époque une ministre qui aimait beaucoup d'amas et qui le citait souvent au Parlement. Et c'était vraiment formidable de voir comment une femme politique aujourd'hui, qui peut encore utiliser de la poésie pour faire de la politique et le faire comme elle le faisait. Bon, il y en a là aussi peut-être. Alors, nous enchaînons avec M. Mohamed Benjeloun qui nous vient de l'université Chouaï-Doukali au Maroc et où il dirige d'ailleurs le département de langue et littérature française. Voilà. Et donc, il va nous parler d'une création à quatre mains. Je vous laisse la parole. Merci, M. le Président. Donc, l'écriture à quatre mains dans le cadre de la poésie pourrait poser un problème parce que si, dans le cadre de la composition romanesque, l'écriture à quatre mains n'est pas une des parfaits mots. On connaît les bancs-cours, le tarot, les... Hermann Chattriand. Dans le domaine de la poésie, il me semble que c'est vraiment difficile de parler de poésie ou d'écriture à quatre mains dans la mesure où, en raison des traits qui la caractérisent, la poésie pourrait ne pas se traiter à ce jeu d'échanges, étant donné qu'il s'agit d'expressions de l'intime, du moins intime, individuelles et personnelles. et après Un ciel dans un pétale de rose paru en 2013, après un recueil aussi de poèmes entrecroisés où il s'agissait de publier un recueil où il y avait d'un côté les poèmes de Jean-Permont et de l'autre les poèmes de Marie-Erzeki en 2016 va être publié un recueil tout à fait original de nos acteurs dans le cadre de la poésie où il s'agissait d'écrire à quatre mains des poèmes entrecroisés en adoptant une stratégie technique si vous voulez de mise en page qui distingue les deux écrivains. Vous avez des exemplaires qu'on peut comprendre dans ce genre de technique les caractères en roman sans va sans de Marie-Erzeki qui est en italique et de Jacques Herbie et tel que c'est présenté il me semble que le texte et le recueil en entier pose un problème de lecture pourquoi un problème de lecture parce que moi personnellement je n'ai pas su le lire je ne savais pas s'il fallait vous avez certainement dans les yeux les poèmes sont très faciles à lire mais si on veut se compliquer la tâche c'est de se dire pourquoi est-ce qu'un tel vers a été écrit à la place d'un autre pourquoi est-ce qu'il y a des enchaînements entre les différentes composantes du poème les différents vers les différentes strontes ce qui fait qu'à un certain moment on risque d'être perturbé et de lire le texte à la fois dans son unité de propos de thèmes tels qu'on a l'habitude de lire n'importe quel texte clos mais en même temps d'être attentif à qu'est-ce qu'il a écrit quoi et pourquoi est-ce qu'il l'a écrit et qu'est-ce que ça donne au niveau de l'enchaînement de la poésie il était vraiment quelque chose quand on est dans l'année et là on est il n'a pas ce qu'il y a de l'heure mais alors il n'a pas à